... Bonjour à tous, c'est Tipsyron, j'espère que vous avez la pêche, que votre entrée s'est bien passée, tout ça tout ça. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale qui va pas intéresser beaucoup de monde, mais qui intéressera en tout cas beaucoup, beaucoup les vrais fans du mode zombie, et qui me tenait à cœur simplement parce que j'ai cherché pas mal d'informations au sujet de ce dont je vais vous parler sur YouTube, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de vidéos, voire pas vraiment de vidéos en fait, qui parlaient de ce dont on va parler aujourd'hui, ou alors qui le faisaient vraiment de manière très vague, sans rentrer dans les détails, et la plupart des informations en fait sont plutôt sur des forums, des trucs de type Reddit et tout ça, et j'ai tout simplement ressenti le besoin qu'il fallait qu'il y ait une vidéo en fait sur YouTube qui parle un petit peu de tout ça pour que les gens soient au courant et puissent donner leur avis. Bon, c'est bien beau tout ça, mais vous savez pas encore de quoi on va parler précisément aujourd'hui. Alors si vous suivez un petit peu l'actualité du zombie, vous savez forcément qu'il y a quelques jours, ça devait être vendredi 16 du coup, que le secret de Révélation a été découvert grâce à des gens qui ont eu accès au code du jeu sur la PlayStation en fait, et donc qui a été réalisé en masse par la communauté, et il se trouve que la cinématique de fin, et donc la fin de l'histoire, a déçu la grande grande majorité de la communauté qui ne s'attendait vraiment pas à ça, et qui s'attendait à un truc beaucoup plus gros en fait. Ce qui se passe, c'est que dans la cinématique, en résumé, on a Maxis et Sofia qui renvoient les apothicons, et les zombies, Shadow Man et tout bordel, et ainsi qu'ils sauvent l'univers, et d'un autre côté on a Monty, Dr. Monty, donc, qui décide de renvoyer nos quatre personnages, Richtofen, Takeo, Dempsey et Nikolai, dans le passé, au niveau de Origins, donc Origins qui représente le commencement de l'histoire du zombie. Voilà, à partir de là, les gens ont commencé à se dire, c'est pas possible, c'est de la merde, ça peut pas finir comme ça, le mode zombie peut pas finir comme ça. Au début, c'était plus une sorte d'espoir commun en fait, les gens espéraient vraiment qu'il y ait autre chose, et les gens refusaient de croire en fait que le mode zombie finisse aussi, entre guillemets, simplement. Sauf que, il y a quelques jours, un type au pseudo de I Disagree a beaucoup fait parler de lui en postant sur Reddit sa théorie par rapport à la fin du mode zombie, je vais vous la traduire rapidement. En gros, il dit, tout ça est censé, juste calmez-vous. Ce que nous avons découvert est parfaitement censé, nous nous comportons tous comme si nous avions battu la map, comme si nous l'avions fait, nous avions gagné. La seule raison pour laquelle l'easter egg finit avec The End, donc à la fin de la cinématique, c'est parce que, êtes-vous prêts, nous avons échoué, nous sommes tombés dans le piège, Monty nous a dupés pour recommencer le même cycle qui a été joué des millions et des millions de fois. Si vous réfléchissez un petit peu, Monty obtient son omniscience, son intemporalité et son pouvoir, en fait, grâce à ce cycle qui redémarre en boucle et en boucle. C'est son programme, il redémarre le cycle, il reste tout puissant parce qu'il recommence, en fait, son propre univers. Enfin, il fait tourner en boucle son propre univers, en fait. Nous avons échoué car nous avons complété le cycle que nous sommes supposés briser. Oui, bien sûr, c'est une fin, mais ce n'est pas la fin. C'est la fin qui a eu lieu des millions et des millions de fois, encore et encore. Ce que nous voyons à la fin de la cinématique, en fait, c'est le début de la grande guerre, et donc, avec la map Origins, ce dont je vous ai parlé, tout ça. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, Monty est mauvais lui aussi. Il fait perdurer le cycle qui vient donc de recommencer. Vous êtes au début de Primis, l'univers est sur le point, donc, d'être en bordel et d'être brisé, comme ce que nous avons vu pendant toute l'histoire du zombie. Tout était déjà prophétisé, tout était déjà prédit, nous n'avons rien eu de nouveau à travers cet easter egg. Notez mes mots, nous avons encore à utiliser les tombes originales. Nous devons maintenant briser le cycle. Comment l'homme de l'ombre pourrait-il être le boss final si, de 1, nous l'avons déjà battu dans Shadows of Evil, et de 2, cette histoire a déjà eu lieu un nombre infini de fois, il est donc mort un nombre infini de fois lui aussi. Le cycle sera brisé seulement quand on empêchera Monty de le perpétuer. Ce sera sûrement plus dur et probablement plus grotesque que tout ce dont nous avons eu droit jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit facile. On va devoir penser complètement différemment, parce que si c'était quelque chose que nos personnages étaient capables de considérer, ils auraient déjà eu 1 million de tentatives. Quand Monty chute, le cycle est brisé. Ce n'est pas pour rien que nous avons 4 runes élémentales. Voilà, donc ce post est la base de quasiment toutes les théories actuelles qui concernent une éventuelle fin alternative, qui serait en fait la vraie fin du mode zombie. Et donc il termine en nous citant un des nombreux indices dont je vais vous parler maintenant, à savoir les 4 runes élémentales, qui font partie de la liste des trucs qu'on n'a pas encore résolus dans le mode zombie, et dont on pense qu'ils peuvent jouer un rôle, ou en tout cas avoir un rapport avec cette fin alternative du mode zombie. Donc en l'occurrence, les runes élémentales, elles sont là, on ne sait pas trop à quoi elles servent, même si elles apparaissent un petit peu dans le secret principal quand même. C'est assez énigmatique. On avait aussi, il y a quelques jours encore, la lumière du camion au spawn de révélation, mais il se trouve qu'on a trouvé il y a quelques jours son utilité, et que ça n'a aucun rapport avec une fin alternative. Donc je vous l'ai mis quand même pour vous montrer que tout ce que je vais vous citer maintenant, ça peut potentiellement se servir pour une autre fin, ça peut aussi être des trucs comme la lumière qui n'ont aucun rapport, et qui sont simplement des easter eggs random, qu'on n'a pas encore découvert, mais qu'on découvrira d'ici quelques temps, et qui ne servent à rien en fait. Ensuite on a les ciphers, qui sont des messages codés, disséminés sur les maps du mode zombie. On en a 10 sur révélation, actuellement on en a déjà décodé 3. Moi je pense que c'est l'indice le plus riche que nous ayons, et je vous en reparlerai un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Beaucoup de gens s'interrogent aussi à propos de Peter McCain, qui est un soldat dont on entend parler pour la première fois sur Shinonuma, donc ça remonte à World at War, qui apparaît dans la cinématique d'intro de Gorod Krovy, et qui est censé être mort, que l'on aperçoit pourtant dans la cinématique d'intro de Révélation. Alors qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il est vivant ? Est-ce qu'il joue un rôle ? On ne sait pas. Quelqu'un parlait sur Reddit d'un autre truc bizarre, un espèce de son de corne-brume sur toutes les maps, qui est un petit peu étrange et dont on ne connaît pas encore la raison, personnellement ça me laisse un petit peu perplexe, c'est pour ça que je vous précise que toutes ces théories ce ne sont pas les miennes, ce sont les théories de la communauté, je ne les ai même pas toutes vérifiées, je ne crois pas forcément à toutes d'ailleurs, mais je suis plutôt là pour les lister, ou en tout cas pour lister les plus perspicaces d'entre elles. Autre chose que je trouve intrigante, c'est le succès que vous déverrouillez quand vous réalisez tous les secrets de Black Ops 3, et qui vous demande de compléter le cycle, ce qui confirmerait parfaitement la théorie de Mr. I Disagree, et qui me permet de faire la transition avec la prochaine théorie, qui est celle de la similarité entre Mob of the Dead et Révélation. Vous l'aurez sûrement remarqué si vous faites un petit peu attention, et que vous avez joué à Black Ops 2. Déjà, un point important à savoir, c'est que Jason Blundell, c'est ce mec, personnalité très importante pour les gens qui suivent l'actu du zombie, c'est lui qui a fait Mob of the Dead et Révélation. Et au Régine, c'est les autres maps de Black Ops 3 d'ailleurs, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est le même mec qui a fait ces deux maps. On reparlera un petit peu plus tard de lui d'ailleurs. Dès que j'ai commencé à entendre parler de cette histoire de cycle, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer les similarités avec l'histoire et le cycle de Mob of the Dead, vous savez, avec l'avion, les chaises électriques, tout ça, où il fallait briser le cycle pour réussir le secret. Le truc, c'est que Mob of the Dead, c'est une map un petit peu spéciale, qui a jamais vraiment été dans l'histoire du zombie, personne ne savait vraiment ce qu'elle foutait là. Du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait pas genre juste un indice pour nous dire, regardez les gars, c'est comme dans Mob, il faut pas faire tourner le cycle en boucle, il faut le briser. Après, c'est une théorie un petit peu poussée qui peut être entièrement fausse, mais le truc que je trouve bizarre, c'est que le dernier indice de cette liste, c'est le béret de la fouine, la fouine qu'il faut donc tuer pour briser le cycle et faire le secret de Mob of the Dead, qui se trouve sur révélation, qu'on peut même porter, et dont personne ne connaît encore l'utilité. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vais maintenant vous lire l'un des messages codés qui a été décrypté par WaterKH, et que j'ai traduit comme je pouvais, même si je suis pas sûr que la traduction soit 100% exacte. Je suis le dernier de nous tous, mais je vous rejoindrai bientôt, mes amis. Cof, cof. La mort est proche. J'espère que ce que nous avons fait ne reviendra pas bouffer cet univers. Dieu merci, nous serons tous sains et saufs, car si Monty avait déjà trouvé cet endroit, nous aurions été dans un monde de merde. Peut-être que maintenant que tout est fini, les enfants vont véritablement être en sécurité. Signé D. Tout le monde s'accorde à dire que c'est signé Dempsey. Et là vous vous dites, wait, what ? Ça n'a aucun rapport avec la cinématique de fin de révélation, et c'est justement ça qui est intéressant. Dempsey serait apparemment le dernier survivant du groupe des quatre, et essayerait de leur envoyer un message avant de mourir. Message dans lequel, je sais pas si vous avez remarqué, ils confirment assez clairement que c'est Monty qui est méchant et maléfique. Tout ça semble n'avoir aucun sens, à moins qu'il y ait une autre fin. Le deuxième message décrypté est un message de Treyarch qui nous remercie simplement d'avoir partagé ça avec eux pendant tant d'années. Et le troisième message, le plus important, je vous en parlerai à la fin. Je vais maintenant vous lire des citations que des gens ont relevées sur Reddit et qui me paraissent plutôt soit intrigantes, soit importantes, soit les deux. Voilà la première. Vous avez suivi un chemin marqué par les mensonges et la tromperie. Tant d'autres ont échoué. Pourquoi seriez-vous différent ? Tout cela ne s'est toujours terminé que d'une seule façon. Je l'ai prédit. L'homme de l'ombre. Alors il y a pas mal de questions. Est-ce que les mensonges et la tromperie, ce sont celles du Dr Monty ? Est-ce que les tant d'autres qui ont échoué, ce sont eux-mêmes ? Est-ce que quand il dit tout cela ne s'est toujours terminé que d'une seule manière, il parle du cycle ? C'est possible. On passe à la suivante. Ne voyez-vous pas la futilité de vos efforts ? Toujours de l'homme de l'ombre. Donc soit ça peut vouloir tout dire, soit ça peut vouloir rien dire. C'est peut-être juste qu'ils se foutent de leur gueule parce qu'ils savent qu'ils n'arriveront jamais à le vaincre. Soit c'est une allusion au cycle et au fait que ce qu'ils sont en train de faire, ils l'ont déjà fait des millions de fois en vain. Faites juste ce que vous faites habituellement, cherchez des radios et d'autres trucs. Dr Monty. Alors peut-être qu'il les aide juste à faire le secret, mais ça peut quand même laisser sous-entendre que ce qu'ils ont fait, ils l'ont déjà fait des milliers et des milliers de fois. On passe maintenant à des citations de Jason Blundell, le directeur du zombie dont on a parlé tout à l'heure, qui sont beaucoup plus importantes. Il nous dit, Je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer quoi que ce soit, ça me semble assez explicite comme ça. La dernière citation est encore de Blundell qui aurait dit avoir mis un easter egg caché dans la map, c'est-à-dire un easter egg pour moi sans trophée, sans succès, un truc auquel on croirait à peine, et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on cherche. Je ne sais pas vous, mais il y a encore quelque chose qui me chiffonne. S'il y a une autre fin, un autre secret sur la map, quelque chose d'aussi énorme, pourquoi est-ce que les mecs qui ont eu accès au code du jeu ne l'ont pas trouvée ? Pendant plusieurs jours, impossible de répondre à cette question. La vidéo devait d'ailleurs s'appeler La véritable fin est cachée, point d'interrogation. Vous remarquez qu'il n'y est pas. Pourquoi elle n'y est pas ? Parce qu'il y a quelques heures seulement, j'ai trouvé la réponse à ma question. Un mec qui s'appelle Zedtriss a décrypté un troisième message codé et voici ce qu'il nous dit. Vous êtes proches, l'easter egg principal n'a plus besoin que d'une seule bobine. Ensuite vos os, trouvez-les tous et rencontrez Souvia dans toutes ses formes. Puis téléportez-vous dans un endroit familier. Utilisez le vert et obtenez les vrais AS. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre que tout le monde ait la map et Get Super. A moins que ce soit un fake, ce serait la réponse à tout, à ce qui a été dit précédemment et même à la théorie de Reddit. Et surtout ce message nous apprend que le véritable secret, l'easter egg final, ne sera disponible qu'une fois que tout le monde aura la map. C'est à dire après la mise à jour qui apportera la map aux joueurs PC, c'est nous, et aux joueurs Xbox. C'est plutôt cool de la part de Treyarch parce que ça permet aux gens qui n'ont pas de PS4 de pouvoir chercher le secret en même temps que les autres et c'est pas si étonnant de leur part parce que d'après ce que j'ai compris, ils ont déjà fait ça par le passé. Je précise aussi comme vous l'avez vu que la fin du message n'a pas encore été décryptée. Et le meilleur pour la fin les gars, vous vous êtes peut-être demandé ce que AS voulait dire dans le message. C'est ce que tout le monde s'attendait à voir sur Révélation et que tout le monde a été déçu de ne pas trouver. Ça veut tout simplement dire Ancient Staff, les bâtons des anciens, ceux d'Origins. Sauf qu'au lieu d'avoir des copies, ici, on aura les vrais. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu même si j'ai dû faire cette vidéo un petit peu rapidement parce que les circonstances l'exigeaient. En tout cas, j'en profite pour vous annoncer le lancement de nos lives. On va commencer avec Wampi par faire tous les secrets de Black Ops 3. Donc vous aurez la date et l'horaire du premier live soit sur Facebook soit dans les commentaires de cette vidéo. Donc regardez. Et bien sûr, le jour de la sortie de Révélation sur PC, vous pouvez être sûr de nous trouver en live avec Wampi pour vérifier si j'ai pas fait dire que de la merde pendant cette vidéo. Sur ce, c'était Tipsy Run. Je vous dis gardez la pêche. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada